Scénariste et réalisateur, action ! Remercier Daniel et réalisateur, et Jackie, scénariste, qui vont ce soir nous raconter une histoire de création cinématographique. On m'a souvent demandé comment, c'est quoi un scénario ? Ça se présente comment, après je vous dirais comment ça s'écrit. Et donc un scénario c'est pas un roman, ça se présente d'une façon très particulière, il y a un découpage en séquence. Un scénario ça fait à peu près 90 minutes, c'est-à-dire la durée moyenne d'un film cinéma ou télévision. Un scénario ça fait à peu près 120 pages. C'est un gros machin qui s'écrit à peu près entre 6 mois et 1 an. Il y a plusieurs étapes. La première c'est, est-ce qu'on est initiateur du sujet ? Est-ce qu'on arrive avec un sujet qu'on propose à un producteur, en disant voilà, moi je voudrais écrire l'histoire d'un groupe dans une ville qui se réunit et à qui il arrive plein d'histoires, par exemple. Après il y a une rencontre qui peut se faire avec un livre. Donc ça fait 30 ans que je fais ce métier, j'ai écrit une trentaine de films, dont la moitié à peu près sont des adaptations de rangs. Un écrivain il pense pas en images, il fait de la littérature, il écrit, il se laisse l'idée par des personnages, de l'histoire, etc. Il n'y a pas de découpage. Ce qui différencie avec le scénario, c'est essentiellement le rythme, c'est-à-dire que vous devez faire des séquences qui ont une certaine durée, en général assez courte, qui s'enchaînent au début et à la fin avec une autre séquence. Et ça ne marche que comme ça. C'est le travail du scénariste d'écrire le film tel qu'il va être montré, ce que tu vas voir, ce que vous allez voir à l'écran, normalement, si c'est un bon scénario, normalement, en lisant le scénario, tu vas le retrouver. C'est-à-dire que, prologue, séquence 1, séquence 2, etc., c'est le scénariste qui décide, au préalable en tout cas, du déroulement de l'histoire, du film. Le problème, c'est que toute séquence, il y a un petit chapeau dans lequel il y a le lieu où se passe la séquence, il y a le numéro de séquence, il y a si c'est jour, si c'est nuit. Par exemple, là, je vois Salon Marte, intérieur, fin de jour. Donc on a la lumière et on a le lieu où ça se passe. Donc le réalisateur, c'est déjà qu'il va tourner dans un salon, à l'intérieur jour, voilà. Ce qui permet de regrouper, sur ce fameux plan de travail qui dirige le travail du réalisateur, là, en haut, vous avez tous les décors, et en dessous, vous avez la liste des séquences qui se passent dans ce décor. Chaque jour est constitué, il constitue ces 3 ou 4 séquences par jour, ça fait la journée de travail sur laquelle le réalisateur va pencher et se dire « Qu'est-ce que je mets ma caméra ? » Je m'empare d'une histoire, qu'elle soit totalement imaginaire ou tirée d'une substance existante, disons un roman, que je vais transformer en images, en images écrites, évidemment. Ça, c'est un autre travail. Mais de façon à ce que, quand le réalisateur va lire, tout de suite, il va voir le film qu'il aura envie de faire et il pourra projeter son propre imaginaire sur ce que j'ai écrit. Alors, par exemple, les effets spéciaux, si je fais une parenthèse, c'est écrit dans le scénario, évidemment. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit d'une façon technique. Moi, je l'avais arrivé plein de fois, je vais vous montrer des exemples tout de suite, d'écrire la scène de façon, je dirais, lérique. Ce qui veut dire que les dits scénarios ne sont pas forcément de caractère, je vais dire, romanesque. Il ne peut pas y avoir. C'est forcément romanesque parce que le scénario, on a l'impression que c'est que technique. C'est un garmet de faire le film. Mais derrière la technique, il faut créer l'émotion. Et tout le problème du réalisateur, c'est tout au long du film, et tous les emmerdements qu'il a, c'est de garder l'idée de faire un film et rire à la fin. Alors, je vais vous lire juste une toute petite séquence, très rapidement, que je vais illustrer comme ça, vous verrez très bien. L'intitulé de la scène s'appelle Chambre Martin, intérieur jour. Il s'agit d'un film qui est une adaptation nouvelle de Marcel Aîné, qui raconte les déloirs d'un romancier avec son éditeur. Donc, Chambre Martin, intérieur jour. Faisant corps avec sa machine, Martin commence à écrire fébrilement. Martin, voix intérieure, off. Alfred Soubiron allait avoir 45 ans et le mécanisme de son existence trottinait tranquillement, banalement. Tandis que la voix du romancier résonne, on dirait que de son cerveau en ébullition, pousse le décor de son roman. C'est incomparable de travailler avec un réalisateur ou une réalisatrice. Je suis en train de travailler avec une jeune réalisatrice en ce moment. C'est une différence incomparable à l'écriture que de travailler seul, seul ou avec un co-scénariste. Et ensuite, on est complètement dépossédé de ce qu'on a fait, c'est-à-dire, en général, on vous présente, on vous le présente plein de fois d'ailleurs, on vous dit, ah ben ça y est, le réalisateur est choisi, au revoir madame, on vous prend votre scénario, on vous prend votre bébé et on ne veut plus entendre parler d'autre. Moi, j'ai été très privilégiée professionnellement de pouvoir travailler avec un réalisateur, c'est-à-dire, dont on connaît la sensibilité, dont on connaît la vision, on sait comment ça va être traduit, c'est-à-dire, on sait qu'on ne sera pas trahi. C'est que souvent, il y a le double exemple, il y a le réalisateur qui tend à faire au plus proche de ce que peut imaginer la scénariste, ce qui est impossible. Jamais je n'aurais pu imaginer ce que voyait Jacquie en écrivant ce qu'elle écrivait. Mais il y a aussi le réalisateur qui reçoit un scénario qu'il n'aime pas ou qu'il lit mal parce qu'il faut quand même être habile pour lire un scénario ou le comprendre, il faut le pénétrer, il faut le relire et qui fait tout pour faire autre chose que ce qui est écrit. Sans scénario, il n'y a pas de film, on peut dire ce qu'on veut. Mais, le produit final est issu de l'imaginaire du réalisateur. Voilà. En télévision, on commande, on passe commande, c'est-à-dire, vous arrivez et vous dites voilà, j'ai envie d'écrire le romanciel, de faire une adaptation, c'est ce qui m'est arrivé. J'arrive avec trois pages, voilà, je veux faire l'adaptation du romancier Martin de Marcel-Aimé, je vous donne mes trois pages, vous les lisez, c'est génial, hop, on vous signe un contrat d'écriture. Et puis, hop, c'est parti. Alors, vous écrivez un synopsis d'abord et ensuite, vous écrivez un séquencier, tout ça, c'est là si ça vous amuse. Le séquencier, c'est le scénario sans les dialogues, c'est le déroulé du film et ensuite, avec des temps d'inertie qui sont des temps de lecture à la chaîne, etc. Et ensuite, vous écrivez le scénario, c'est-à-dire le film complet. Quand tout ça est fait, le producteur, le producteur, entre-temps, a fait un sous-casting de réalisateur, éventuellement, et voilà, trouve un réalisateur. Un scénariste, c'est très facile à montrer son talent. Il faut une feuille de papier, un crayon. Puis on donne à lire et puis les gens qui cherchent des histoires, parce qu'alors actuellement, il y a des tas de gens qui cherchent des histoires, ils lisent et ils ont le goût de foudre. Et donc, le talent est là. Tandis que lorsqu'on a un très beau scénario et qu'on cherche un réalisateur, comment... C'est quoi un réalisateur ? Renommé, professionnel, qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas montrer, s'il n'a pas réalisé, il ne peut pas montrer qu'il est réalisateur ? Alors, une des grandes choses qui nous différencient, on en a pas mal débattu entre nous, c'est la liberté. C'est-à-dire, le scénariste, une fois qu'on lui... S'ils ont le contrat d'écriture, en principe, en tout cas, dans la première version, il est libre. Par exemple, et je vais arriver là, La femme coquelicot, que certains d'entre vous ont vue, donc c'est l'adaptation d'un roman de Noël Châtelet, quand je l'ai lue, j'ai vu des images qui n'étaient pas dans le livre. Tout de suite. Parce que ça faisait un écho très fort à quelque chose que j'avais vécu dans mon sens. Et c'est ça qui m'a donné envie de réaliser. de l'écrire. Ah là ? De l'écrire, oui. Il n'y a pas souillé. Il a envie de parler, il ne peut pas parler. Il faut que je raconte juste un tout petit peu. Au début de l'écriture, j'ai dit au réalisateur, je ne sais pas trop quoi faire parce que j'ai plein d'idées mais qui ne sont pas dans le livre. Du tout. Mais du tout. C'est-à-dire, par exemple, dans le livre La femme coquelicot, c'était juste le titre. Il n'y avait absolument ni coquelicot, il n'y avait pas monnaie, il n'y avait pas, pour ceux qui l'ont vu. Et donc, voilà. Et on m'a dit, le réalisateur m'a dit, vas-y, sens-toi libre, six mois après j'ai des soucis. C'est notamment dans ce film que j'ai écrit pas mal d'effets spéciaux et Jérôme m'a dit, mais attendez, jamais je ne pourrais réaliser un truc pareil. C'est exactement ce que le peintre a cherché à capter la beauté de l'instant, son intensité, le frémissement de la vie. Avec vous, Félix, j'ai l'impression de prendre ma revanche de jeune fille, de faire tout ce que je n'ai jamais fait, de rattraper le temps perdu. Rien ne se perd jamais de ce qu'on porte en soi. La jeunesse est en vous, Marthe. Et ça, voilà, ça c'est la scène que vous venez de voir, c'est assez évident. Parce qu'on voit donc Françoise Fabien en costume d'époque, comme sur le bas. C'est ce que vous venez de voir. Et donc ça a été tourné évidemment avec un fond vert. On tourne avec un fond vert et après on colle à l'image du tableau, pour le dire très, très grossièrement. Donc, ce que je disais tout à l'heure par rapport au réalisateur, c'est qu'il doit d'emblée faire sentir qu'il est capable de réaliser. Or, réaliser, c'est quand même tout un bazar. Tout ça, c'est tout ce qu'il y a dans le... Je viens avec la sœur, là vous verrez, c'est surtout... Le problème, c'est comment... Quelle est cette capacité mystérieuse qui fait qu'on est reconnu comme réalisateur ? Quand on a fait 15 films, 20 films, ça va. Mais quand on est... On confie une première réalisation. La première réalisation, on dit un premier film. C'est pour ça qu'une des grandes écoles de réalisation, c'est le grand-métrage. Là, les moyens sont... Mais il y a aussi des réalisateurs qui arrivent avec un scénario. Et ils veulent tourner le scénario. Or, la réalisation, c'est quand même... C'est pas très difficile de réaliser un film. Vous-même, vous pourriez vous faire réaliser un film parce qu'il y a une chose qui est très présente, c'est l'équipe. Mais si un amateur a l'idée d'un très bon scénario, veut le réaliser parce qu'il a un imaginaire, eh bien l'équipe peut le soutenir et ça peut donner un film. C'est facile de faire un film, c'est beaucoup plus complexe de faire un bon film. Donc là, je vais vous montrer un premier extrait qui est le premier film que j'ai réalisé. Je crois que ça part ! Ok, super ! Bon, biche, ça part ! Départ ! Le manteau lui mort, alors ! Charlot, un fanatique de la haute montagne, Charlot, il y a un os ? encordé avec Jackson, réputée la meilleure grimpeuse du monde, et leurs deux compagnons, Mich, un baroudeur des altitudes, et le Kidd, un jeune étudiant qui suit Charlot aveuglément, s'attaque en secret à une paroi prétendument invincible. Les qualités, c'est d'être technicien, d'avoir un très bon sens du montage, d'être diplomate, d'être hypocrite, d'être monteur, d'être résistant, parce que, en fait, le réalisateur a subi toutes les contraintes. Là, le réalisateur avait des contraintes dures, parce qu'il fallait tourner 3-4 minutes en haute montagne. En t'écoutant parler, je me disais, en effet, le métier de réalisateur, c'est celui des contraintes, évidemment. Nous, on est vraiment à l'abri, c'est-à-dire, c'est un métier solitaire, évidemment, pendant des mois, on est seul devant son ordinateur. Le prix à payer, c'est long. Le métier de réalisateur qui est fait vraiment de contraintes, d'obstacles, c'est un métier, c'est un multitâche, un réalisateur, est récompensé par la lumière. Oui, c'est vrai. Ça commence forcément par une lecture dans laquelle, dans la tête, on voit des images, on pense déjà à des comédiens, mais il y a aussi des contraintes. C'est-à-dire que, en fiction de télévision, par exemple, on est reçu avec le producteur qui vous a choisi, mais qui a vérifié auprès de la direction de la chaîne, si on était adoubé. Une fois qu'on a fait ça et que c'est acquis, on tourne. Tout de suite, il faut une équipe parce que seul, un réalisateur, il ne fait rien. Donc, très vite, on récupère des techniciens qu'on connaît ou qu'on nous impose. Et ce qui est important en préparation, c'est les assistants, c'est le repéreur, c'est le directeur de casting. Le repéreur va trouver les décors, le directeur de casting va trouver les comédiens et le producteur et le directeur de production et le régisseur qui, lui, se met immédiatement au devis. L'assistant se met tout à fait très rapidement à faire un plan de travail, à découper, grâce au séquencier, savoir, et bien sûr, on arrive très vite à un profil de film, de tournage. On voit comment on va tourner. à partir de là, on lance la recherche des décors, après on lance la recherche des comédiens et tout ça a des notions d'argent. Le producteur et le réalisateur qui travaillent sur un film, ils se voient tout le temps. Le producteur est très proche, il chouchoute le réalisateur. Mais en fiction ou en télévision, ce n'est pas du tout le cas. On est obligé de temps en temps d'aller au Vatican, c'est-à-dire à la chaîne, et de dire « Est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on va ? Les problèmes qu'on a ? Est-ce qu'ils ne pourraient pas nous rallonger ? » Et on sait qu'il y a la discussion budgétaire. Et on sait que dans les bureaux des chaînes, il y a des gens qui comptent et qui nous donneront absolument pas. Et tout ça, ça doit être au service d'une mise en image. Alors, il faut prendre la liste de comédiens, vous discutez avec les agents, voilà, et puis il y a le comédien auquel on tient, et on l'a. Allez, bon, il veut faire le film. Ah, il est payé d'habitude. L'agent, parce qu'ils ont tous des agents, vous avez tous vu 10%, regardez cette série, vous verrez, du côté de l'agent, on l'a. Il est d'accord, il veut bien faire le film. Et puis on s'aime bien, donc il le fait pour nous. Sauf que, dans le plan de travail, impérativement, nous on doit tourner telle date. Et lui, il ne peut pas. Ces dates, c'est les seules dates où il ne peut pas. Et le soir, on rentre chez, soit en disant qui je prends, qui je prends, qui je prends. Il y a un régisseur, qui est très important, qui demande des autorisations de tournage, qui va à la mairie de Paris, si on tourne sur Paris, qui va aller vérifier s'il n'y a pas des travaux qu'on va faire dans les lieux autour. Donc, on a la Bible, toute l'équipe reçoit la Bible, l'équipe est complétée, on a discuté, on a discuté de tous les problèmes techniques et tout ça, là, il y a tout ce qu'on a besoin pour où est-ce qu'on couche, où est-ce qu'on mange, combien de jours on a droit, comment on a réglé le problème du jour férié, il arrive le premier jour du tournage. Et là, comment on gère un jour du tournage ? On arrive le matin, on n'est pas frais, on a fait un voyage, on a la trouille un peu, quand même, un peu, il va falloir s'imposer, et il y a la star qui est là, qui est prête à prendre le pouvoir, il faut aller la saluer à l'habillage, maquillage, coiffure, je n'ai aucune envie de lui parler, je sais qu'il va m'emmerder, je sais qu'il va me dire « dis donc, t'as vu ce texte de merde là ? » Je ne peux pas faire ça. On n'a jamais failli ensemble. Je prends la scénarie de la fois, je n'ai pas fait ça. C'est l'idée de l'âge, et tu sais que tu as toute l'équipe qui t'attend au tournant. Mais surtout, donc, il faut garder l'idée du film que l'on va faire, du temps que l'on a, et je vais vous montrer un petit exemple qui va quand même pour vous appeler les ménages. Voilà, vous allez voir dans ce petit extrait qui est là, c'est un petit extrait, c'était difficile de trouver des extraits, comment résoudre un problème où on n'a pas le lieu. Le lieu a été tourné en trois endroits différents. Il y a un acteur qui refuse de jouer. Et je suis obligé de le montrer dans la continuité. Ça se passe à la campagne, c'est des gosses qui se vengent de deux cuisiniers, de deux boulons, de pâtissiers qui les ont embêtrés. Alors, j'arrive là-bas, ils m'envoyent, ils ont allé, alors que je devais être à Tarasco, tu vois, c'est quand même. Et je me tape le voyage en train, tu vois. Et puis, ça dure deux jours, tu vois, à peine. Et trois mois après, je me retrouve chez les paras. Chez les paras, moi, chez les paras, la cuisine, ils m'envoient au malin. Mais un truc, un truc vachement cercle, une grosse reconstitution. Moi, tu sais pas ce que c'est que les manœuvres, mais moi, j'y suis allé. Mais je vais te dire, j'avais la trouille parce que ça canardait de tous les côtés, de tous les côtés. Il y avait de la fumée, il y avait des pétaradades. Moi, je serrais les fesses. Et moi, je partais dans les tranchées, j'allais ravitailler les mecs avec le pain. Les mecs m'avaient bien du reste parce que bon, je voulais les ravitailler, tu vois, c'était sympa, mais... ça sent pas un peu le brûlé, là ? Ils nous ont dû oublier les tartes. Hé ! Oh ! Les tartes, là, il faut pas les oublier, hein ! Mais attends, là, attends... Ça n'a pas été tourné dans un endroit. C'est-à-dire que quand j'ai eu les gosses dans des endroits différents, il fallait que je leur dise pour regarder, pour... J'étais le seul dans ma tête, dans la tête à savoir comment j'allais au montage, qu'est-ce que ça me fait donner au montage. Il fallait bien qu'ils regardent et donc le dernier gosse regarde pas là où il faut. Autre phénomène de direction d'acteur, les gosses partent au courant. Les pâtissiers, j'ai jamais expliqué qu'ils avaient fait la fête la veille. Je le vois bien, qui se freinent eux-mêmes pour pas rattraper les gosses. Voilà. Alors, celle qui jouait pas mal, c'était la torte. Titane. Deux heures pour faire cette séance. Deux heures. Et t'as cette putain de tortue qui peut pas aller sous la chaise car je rêvais qu'elle me faire un panneau, sur le sang, moi je pouvais faire un panneau, partir de la caméra, montrer les visages des gosses, les décrire avec d'autres gosses. Et de rêver sur la tortue qui se dirige vers la chaise. et cette tortue n'a jamais voulu aller vers la chaise. Et pourtant, il fallait qu'elle y a un chien. Comment a-t-on fait pour la faire aller ? Parce qu'il y a bien un moment où il fallait qu'on voit cette tortue, la bougie et la chaise. Il fallait absolument y aller parce que c'est très important pour un utilisateur. Non seulement, il doit raconter l'histoire, il doit la mettre en valeur, mais il doit aussi la rendre très visible. C'est dès qu'on a mis la tortue femelle qui est arrivée une tortue femelle de l'autre côté de la chaise. C'est 3h de l'après-midi. On termine à 18h. Pas d'heure su. Pas d'heure su. Des fois, on a les heures su mais des fois, on les a pas. On doit tourner une séquence qui est là et qui nous faut 6h pour la fin. 6h, oui. Comment fait-on ? Ah, je vous pose la question. Ça se passe. C'est une partie des gens l'ont vu donc ça se passe en 1948. C'est une cellule du Parti communiste. Dans les extraits, il faut aussi que vous compreniez un peu, ça a été très difficile de trouver les extraits d'emblée. C'est une cellule qui est très mauvaise. Ils doivent fêter l'anniversaire de Staline. À la fédération, ça gueule. ils ont envoyé Léonce qui est une apparatchik et qui vient poser des questions au secrétaire de section qui est le corrompu le plus tôt de la... Mais les autres sont braves et ils arrivent, vous allez voir arriver et parmi ceux-ci, il y a Marcel. C'est pour ça, c'est un tout petit peu plus long que c'est pour ça que je l'ai fait. Il y a Marcel. Marcel, c'est brave mec. Il est amoureux de Josiane qui est aussi dans la cellule. Josiane a 15 ans moins que lui mais il est amoureux. Sauf que Josiane, dans la journée, elle a rencontré un jeune homme et pour faire du militantisme, il lui a dit de venir à la réunion de cellules. Donc vous allez insister à une scène de jalousie. Mais la scène de jalousie, c'est-à-dire qu'il y a 8 comédiens au moins. 3 heures pour tourner, une table, ils vont s'asseoir autour de la table. En 3 heures, il faut changer les éclairages chaque fois qu'on ne change pas, chaque fois, mais il faut travailler axe par axe parce que même dans une séquence, il faut savoir découper sa séquence par axe parce qu'une fois qu'on a fait des lumières pour éclairer ce côté-là, il ne s'agit pas d'aller tourner un truc là. Donc il faut avoir tout ça dans la tête. Assieds-toi camarade. Bon, eh bien, je crois qu'on peut commencer. Asseyez-vous. Je crois que tout le monde est conscient de l'importance que notre parti attache à la célébration de l'anniversaire de notre cher et grand camarade Stade. La camarade Chalir de la fédération est venue un peu voir comment nous fonctionnons. Qu'est-ce que tu fous ? Tu t'assois, vous, merde ? D'habitude, je suis à côté de Josiane. Josiane ? Il vaut mieux que je sois à côté de Jean-Louis si jamais il y a des choses qu'il ne comprend pas bien. Ce qui est normal pour un sympathisant. Mais oui, comme ça, je pourrais lui expliquer. Mais on pourrait s'asseoir chacun d'un côté. Notre feuillard, t'as quel âge ? Il me fait penser à mes élèves de dixième. Tu te mets là, Marcel. On a tourné en temps, Marseille, alors que ça se passe à Paris, on a mal lieu par avion en 1948. Quand on tournait, il y avait les mouettes qui étaient au-dessus. Les mouettes à Montreuil, ça posait des problèmes. Les comédiens, ils avaient joué les pièces 200 fois, la moitié. Donc ils étaient rodés, 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 et tous les textes, Marseille, il est génial dans ce rôle. Voilà. Et alors, pour conclure, pour faire une idée, le vrai plaisir du réalisateur, c'est quand il est confronté à une vraie, même problème, c'est surtout les scènes nombreuses. où il y a plusieurs personnages. Et là, quand on peut arriver à ça, c'est le bonheur du réalisateur. Je vais vous montrer un petit moment de bonheur du réalisateur. Parce qu'au plan de travail, là, hop, la séquence, ah oui, merde, trois heures. Trois heures pour faire ça. Et il y a une douzaine de personnages. Ça se passe dans un hôpital. Il y a une bande de joyeux fêtards qui se sont déguisés en schtroumpfs et ils se sont mis de la peinture bleue et qui attaquent la peau. Ils arrivent à l'hôpital. Là, on est dans un service dont on connaît, c'est l'histoire de ce service dont on connaît, nous, les personnages de... des toubis, de connexures. Les schtroumpfs n'ont pas très grande importance. Mais au cours de cette séquence qui a été écrite, qui était longue, il y en avait pour... Elle fait trois minutes. Donc il y a eu trois minutes. C'est presque une journée de travail aussi. Là, on a trois heures. Et si on multiplie les axes, on est foutus. Parce qu'on n'a pas le temps de faire les lumières. Et là, on arrive dans la catastrophe. C'est-à-dire l'heure sub. Le chapeau chinois. Le chapeau chinois, il faut savoir qu'une équipe doit impérativement manger à 13h30. Si vous êtes en plein tournage, scène de... Par exemple, une scène d'amour. À 13h30, il faut tout arrêter. Vous pouvez les manger. Sans contre, le chapeau chinois, c'est la production qui paye l'intégralité du repas, l'heure de repas à toute l'équipe. Donc ça fait de l'argent. Ça s'appelle le chapeau chinois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais donc, il y a toutes ces régulations aussi qu'il faut faire. Donc, trois heures, une séquence dans laquelle il y a plusieurs personnages et qui disent des choses. Le décor avait des portes. Et c'est ça qui nous a sauvés. Donc, on commence à prendre la première réplique et on place le comédien à la réplique. Et on dit la caméra là. Et après, on va voir un peu plus loin. Après, il y en a un autre qui arrive. Ah ben, tu passes par cette porte. Ah merde, ça ne va pas. Bon, alors attends, on va prendre ta réplique, tu vas la dire là et on va inverser toutes les répliques. Le scénariste, s'il avait été là, il aurait pu lui dire respect du texte. Moi, je prenais trois, quatre heures de réplique parce que ça, c'est très long à faire. Vous avez vu le nombre de petits trucs qui sont discutés qui ne sont pas avec tant intérêt. Alors, en général, on coupe. On coupe des trucs. Alors, j'essaie de intervenir. Je n'ai pas parlé. Tu dis le scénariste, s'il avait été là, il aurait dit respect du texte. Bon, moi, j'ai eu l'occasion d'être directrice artistique et de faire dix tournages. Et donc, comme tu sais, le réalisateur faisait souvent appel à moi dans les mêmes conditions, c'est-à-dire, on a dépassé, il faut changer le texte. J'ai toujours changé le texte. Il n'y a pas de... Ce n'est pas du béton. Je simplifie un peu puisque on est dans une phase de vulgarisation. On a pas du temps. Vous êtes bien porté à rentrer à la Fénis. Donc, on a compris.